Dans le cadre de nos vidéos Les Spécialistes, nous avons posé des questions à Jean-Marc Daniel pour nous expliquer les concepts fondateurs de notre économie. Aujourd'hui, Jean-Marc Daniel, vous êtes plutôt protectionnisme ou libre-échange ? Là, ça va très vite. C'est sans équivoque. Je préfère le libre-échange. Et pourquoi le libre-échange ? Parce que le libre-échange, c'est la concurrence. C'est la concurrence transportée au niveau international. Et le libre-échange, pour moi, c'est dans ces trois composantes. C'est-à-dire qu'on voit souvent protectionnisme et libre-échange en raisonnant en termes de marchandises. Il faut que les Chinois arrêtent de nous envoyer leur voiture, leur téléphone, leur textile. Pour moi, le libre-échange, c'est la liberté de circulation des biens et des marchandises. Mais c'est aussi la liberté de circulation des capitaux. Et je crois que ça, c'est déterminant. On en revient au contrôle d'échange de la politique monétaire. Je pense qu'une des choses les plus importantes dans la politique monétaire, c'est de préserver la liberté de circulation des capitaux. Parce que comme ça, une entreprise française peut aller en Inde, peut aller en Afrique, peut aller en Amérique et utiliser les savoir-faire de ses pays, rationaliser sa gestion en utilisant les compétences particulières de ses pays. Et la troisième, c'est la liberté de circulation des hommes. Je pense qu'il faut laisser circuler les hommes. Et surtout, la pire chose qui soit, à mon avis, c'est l'immigration choisie. Je ne vois pas pourquoi un certain nombre de périls diraient à d'autres pays. Bon, on va vous vider de vos médecins, on va vous vider de vos ingénieurs et on va vous vider de vos plongeurs dans la restauration parce que c'est ceux dont nous avons besoin. Vous, on ne sait pas si vous en avez besoin, mais nous, on en a besoin. Donc on va vous les piquer. Bon, il faut laisser les gens librement se déplacer, s'ils ont envie de se déplacer. Sous-titrage Société Radio-Canada